Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le message d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisant jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est un résumé du serment de vendredi qui a été donné par le noble sheikh Abul Munzir Munir al-Saadi, un sheikh yamanite, qu'Allah le préserve. Sermon donné dans sa mosquée Masjid Ibn Abbas à Adan, le 15 juin 1er, 1441 de l'Égypte. Après la khutbah de Al-Hajah, le sheikh Hafidullah annonça le thème du serment et qui est le danger de l'État turc. État turc qui est une suite ou un successeur de l'État ottoman qui avait colonisé des terres arabes pendant plus de trois siècles durant lesquels il avait commis des crimes et des effusions de sang horribles. Notez le traducteur ici. Parmi les crimes des ottomans, il y a l'embargo et le siège contre la tribu de Al-Diriya en Arabie Saoudite où, après l'armistice, ils avaient trahi et tué des milliers de musulmans. Tout cela avait pour cause qu'ils avaient craint pour leur pouvoir quand la daoua de Al-Tawheed, de l'imam Mohamed bin Abul Wahab, devenait forte à Najd, alors qu'ils étaient sur le sophisme et l'adoration des tombes depuis des siècles. Et concernant ce point, les Turcs s'étaient alliés à l'époque avec Ibrahim Beacha de l'Égypte pour assiéger Al-Diriya. Deuxième remarque concernant ce point, c'est que pour connaître davantage sur le fameux empire ottoman, je vous recommande de suivre les comptes des historiens. D'abord, docteur Sultan Al-Asqah, qui est un historien du Koweït, et puis le compte de docteur Houyam Abdo Mazid, qui est une historienne. Et ces comptes se trouvent sur le site Twitter. Et donc, c'est parmi les comptes les plus riches à ce sujet concernant l'histoire contemporaine et concernant l'empire ottoman. « Wa billahi tawfir, qu'Allah accorde le succès à tout le monde pour connaître davantage sur la vérité, walhamdoulilah. » Donc là, le shi'ir Hafidullah, il a dit que cette colonisation ottomane des terres arabes s'étaient caractérisées par de nombreux crimes et des effusions de sang horribles. Des effusions de sang que les historiens honnêtes ont rapportées. Le shi'ir Hafidullah fit remarquer ensuite qu'il mentionnera le péril de l'état turc sur plusieurs plans, tout en comparant chaque plan à ce sur quoi était l'état ottoman. Donc, il compare chaque fois entre l'état turc actuel et l'empire ottoman, le fameux empire ottoman. D'abord, il dit « L'état turc fut instauré en 1923 du calendrier chrétien, c'est-à-dire après la première guerre mondiale. Et cet état, l'état turc, adopta dans sa constitution la laïcité, l'Allemagne, et qui ne te dirait jamais qu'est-ce que l'Allemagne. Ceci est le premier plan du danger de cet état, l'état turc. C'est qu'il adopta la laïcité dans sa constitution dès le départ. La laïcité est définie comme étant la séparation entre la religion et l'état. Le premier président turc, c'est-à-dire le premier président de cet état, qui est l'hypocrite et grande figure de l'athéisme, al-Zindiq wal-Mulhidul-Kabir, Mustafa Kamel Atatürk, il éloigna l'islam et le combattit violemment et durement. Il instaura des lois d'interdiction du voile islamique à l'époque, avant la France actuelle. Il instaura des lois d'interdiction du voile islamique et d'interdiction de la polygamie. Donc là, ce qui est permis dans la religion d'Allah, il devient interdit. Alors que la prostitution et l'homosexualité, ils ne sont plus combattus. Il instaura des lois d'interdiction du voile islamique et d'interdiction de la polygamie. En outre, parmi ces paroles, qu'Allah le maudisse, la'ana Allah, je cite, « L'islam serait pour lui un cadavre putride, c'est-à-dire corrompu, pourri, qui aurait infecté sa vie à lui, Moustapha Kamel Atatürk. » Fin de citation. Le shaykh dit qu'Allah lui accorde ce qu'il mérite comme châtiment. Il combattit la religion violemment et durant son époque, l'association al-shirq, l'innovation al-bid'ah et la perversion al-fujour se sont propagées ainsi que la dissolution des mœurs in hilal wa tafassuq al-akhlaq. Il est mort, la'ana Allah, mais celui qui gouverne aujourd'hui dit dans l'un de ses tweets, je cite, « Nous empiétons le pas à nos dirigeants et à nos grandes personnalités comme Moustapha Kamel Atatürk. » Fin de citation d'Erdogan. Et cet homme qui a été cité maintenant, Erdogan, il suspend les photos de Moustapha Kamel Atatürk dans ses palais et sur les murs dans son pays. L'État ottoman s'est érigé sur l'association al-shirq, l'État ottoman, « Dawl al-Uthmani al-Qadima » s'est érigé sur l'association al-shirq et sur l'adoration des tombes, « Ibadat al-Qubur » « Ils adoraient les tombes » c'est-à-dire « Ils demandaient aux murs leurs hawaïs, leurs besoins. » De même, la Turquie actuelle s'édifia sur la laïcité et le combat de la religion. Et tout le monde sait le degré de perversité dans les murs dans la Turquie actuelle, au point que l'un des savants avait dit que la Turquie est plus perverse que les autres pays européens. Le deuxième plan, maintenant, le Cheikh, il passe à un deuxième plan. Le deuxième plan est sa relation avec les Juifs, la relation de l'État turc avec les Juifs. Tout comme l'État ottoman était en rapport étroit avec eux depuis le XVe siècle, les Turcs ont facilité les affaires aux Juifs jusqu'à ce que ces derniers jusqu'à ce que ces derniers, c'est-à-dire les Juifs, ont pu s'emparer de la Palestine avec l'assistance du sultan criminel Abdelhamid Athani. Et donc là, lorsque j'ai cité les derniers, jusqu'à ce que ces derniers, qu'Allah fasse qu'ils soient toujours les derniers, walhamdoulilah. Et donc, ceci est une vérité que beaucoup de musulmans peuvent ignorer à cause de la désinformation et de la falsification des faits historiques. De même, l'État turc actuel qui s'affilie à l'islam est le premier à reconnaître l'État hébreu un an après son avènement. L'avènement de l'État hébreu était en 1948 et la Turquie l'a reconnu en 1949. Et la Turquie envoyait son ambassadeur auprès des Juifs en 1953 puis ne demande pas au sujet des relations entre la Turquie et les Juifs notamment à l'époque du président actuel de la Turquie le calife des musulmans Recep Tayyip Erdogan le shaykh dit et puis ne demande pas au sujet des relations entre la Turquie et les Juifs notamment à l'époque du président actuel de la Turquie c'est une activité horrible et des relations très solides dans les domaines du commerce du tourisme et puis le grand scandale c'est l'accord de défense mutuelle entre la Turquie et les Juifs l'attifakiyyat l'accord de défense mutuelle entre la Turquie et les Juifs ceci est un contrat contre les musulmans et notamment contre les arabes le troisième plan maintenant c'est que la Turquie a adopté les révolutions des ikhwanj les frères musulmans ikhwan musulmans elle a adopté leur révolution depuis 2011 de même l'état ottoman ancien soutenait l'innovation et ses gens ils soutenaient les rafidites et les soufis leur construisant des tombes des mausolées et des monuments ils renouvelaient les tombes des rafidats au Negev et à Karbala de même à l'époque actuelle elle soutient les organisations terroristes comme Daesh et Al-Qaida comme nous allons voir ceci est une chose bien connue que tout un chacun peut voir hormis celui dont le coeur est aveugle Wallah al-Musta'an il est très connu que ceux qui veulent rejoindre Daesh n'ont qu'à aller en Turquie la Turquie soutient officiellement les groupes terroristes comme les Ikhwanj et leurs groupes cules c'est ainsi que chaque Ikhwanis qui fuit son pays comme le Yémen ou l'Egypte il trouve refuge et asile en Turquie il devient donc facile pour lui de se déchaîner contre ses gouverneurs contre son pays et contre sa patrie vous pouvez regarder les exemples de Tawakkul Kermen et de Mu'tez Matar et de Mohamed Nasser qui sont des traîtres combattant leur pays depuis la Turquie le quatrième plan c'est que la Turquie veut reprendre la gloire de l'état ottoman et c'est ainsi qu'il déclare que les pays arabes appartenaient aux sultans de l'état ottoman Kerkouk Al-Mosil Halab et le Koweït appartiennent donc à ces sultans notamment le sultan criminel Suleyman Al-Qanuni ils veulent reprendre ces terres et les coloniser comme leurs ancêtres les avaient colonisés au point que le président actuel avait dit en 2009 je ne suis pas un président ordinaire je suis un président qui se veut parmi les descendants des ottomans fin de citation et l'un de ses auxiliaires avait déclaré je cite ils disent de nous les NIO ottomans oui certes nous sommes les NIO ottomans fin de citation et pour réaliser cette reconquête ils ont favorisé d'abord une conquête culturelle des terres arabes à travers les séries télévisées qui entrèrent dans la plupart des foyers musulmans sauf les foyers qu'Allah a gratifiés de sa miséricorde ils ont déversé vers nous les séries d'amour au point que beaucoup de jeunes filles et garçons rêvent et espèrent partir en Turquie et ils ont ils ont joué à ces séries d'autres séries d'histoires fausses et mensongères qu'ils ont forgées de toutes pièces de leur propre imagination c'est ainsi c'est ainsi qu'ils ont propagé la série intitulée Artagl Ertugrul et la série de Abdelhamid qu'est-ce qu'ils veulent par là ? ils veulent faire passer à l'arabe que ceux qui le débarrasseront des mécréants juifs et chrétiens ce sont les ottomans les turcs et vraiment ils ont gagné les coeurs de beaucoup de jeunes et même des vieux hommes et femmes par le biais de ces séries au point que le président actuel avait dit il y en a qui espèrent notre retour fin de citation c'est-à-dire leur retour dans les terres arabes ils ont donc pu nous conquérir au plan culturel jusqu'à un degré important ensuite vient le moment de la conquête militaire il a bel et bien fait en Syrie en acquérant beaucoup de terres parce qu'il prétend qu'elles appartenaient à l'état ottoman il a perpétré des crimes et des bains de sang là-bas il a libéré les dawaïch afin qu'ils sèment les troubles sur terre ceci après que les kurdes les avaient emprisonnés après que les kurdes avaient emprisonné les dawaïch lui qu'est-ce qu'il a fait le calife des musulmans il les libéra et il tourmenta les kurdes il libéra les dawaïch pour terroriser les musulmans et les non-musulmans et c'est ainsi qu'ils conquièrent la Libye aujourd'hui tout en ayant l'aval et l'approbation de son parlement et de son armée pour entreprendre cet acte parce qu'ils considèrent que la Libye fait partie de la propriété ottomane et que le maudit à théâturc combattait un jour parmi les ottomans en Libye voici donc l'histoire sale de cet état de Turquie quant à nous chaque jour nous sommes convaincus davantage qu'ils sont parmi nos ennemis les plus acharnés et dans la seconde le chère Hafidallah ajouta il n'est pas lointain que ce qui se passe aujourd'hui en Libye atteigne un jour le Yémen aussi c'est à dire la possibilité d'une conquête turque pour le Yémen une conquête militaire comme le traître Al-Sarraj et ses auxiliaires Ikhwanj les avaient invités en Libye il est possible que le parti Ikhwanj de Al-Islah invite les Turcs nous avons entendu parler de l'existence de Turcs ces derniers jours au Yémen dans les partis libérés et nous avons appris qu'il y a eu des réunions entre les Turcs et les chefs des Ikhwan au Yémen Le Cheikh Hafidullah s'adressant aux Yémenites il dit vous avez entendu comme nous Abdelmajid Al-Zandani qui est un Ikhwan Yémenite Abdelmajid Al-Zandani dire lors d'une grande manifestation des Ikhwan je cite en 2020 une civilisation s'érigera et s'établira depuis la Chine à l'océan Atlantique et c'est un califat islamique fin de citation il veut la Turquie avec son président mais quiconque comprendrait de cela que les Turcs viendront combattre avec les Ikhwan contre les Houthis ceci est une compréhension à l'envers la Turquie l'Iran les Rafida et les Ikhwan se trouvent dans un même camp contre l'islam et les musulmans surtout dans les terres arabes le meurtre du terroriste Rasim Al-Suleymani fut parmi les épisodes nombreux qui témoignent de ce qu'ils sont dans un même camp quand ce Rafidi mécréant et pervers était mort que la malédiction d'Allah soit sur lui qui est-ce qui est compatis pour son meurtre et qui est-ce qui s'est attristé ce sont l'Iran la Turquie les Rafidites partout et les Ikhwan où qu'ils se trouvent certains Ikhwanis comme ceux de Hamas l'ont qualifié de Sahid le martyre de Jérusalem je conseille donc aux sermoneurs et aux musulmans de mettre en garde contre cet axe du mal mihwar al-Shar qui est l'Iran la Turquie les Rafafid et les Ikhwan les musulmans peuvent mettre en garde contre eux en propageant les conférences et les serments sur les réseaux sociaux notamment aux musulmans aux musulmans mettez en garde contre le mal et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour vous protéger contre le mal et contre les malfaiteurs comme Allah subhanahu wa ta'ala avait dit alors traduction rapprochée du sens du verset alors Allah te suffira contre eux et il est l'odion l'omniscient suratul baqarah la vache verset 137 et il dit subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lamu bi-a'da'ikum wakafa billahi waliyyya wakafa billahi nasira traduction rapprochée du sens de ce verset Allah connaît mieux vos ennemis et Allah suffit comme protecteur et Allah suffit comme secoureur surat an-lissa les femmes le verset 45 fin de cet audio walhamdulillah herbil alamin